Salut mon ami ! Aujourd'hui, on va déterrer un blaireau. La veinerie sous terre, ce n'est pas seulement une passion, c'est aussi une tradition, comme la chasse à cour. On trouve un terrier de renard ou de blaireau, les chiens foncent dedans, acculent l'animal, et quand on entend aboyer, on défonce tout jusqu'au nuisible, on le sort et on le tue. C'est tout un art. Un art menacé, mon ami. Eh oui, la plupart des pays d'Europe l'ont déjà interdit. Et 83% des Français veulent en faire de même. Mais sans la veinerie sous terre, tout le monde mourrait de la tuberculose bovine. Tu ne connais pas cette horrible maladie ? La tuberculose bovine vient, comme son nom l'indique, des élevages bovins. Elle se transmet majoritairement de bovin à bovin, mais elle peut aussi contaminer les hommes, les cervidés, sangliers, renards, blaireaux. Donc il faut les tuer. Pas les hommes, mais les autres. Et le déterrage des blaireaux réduit considérablement les contaminations. Les autorités sanitaires pensent justement que le déterrage favorise les contaminations. Puisque les chiens et les blaireaux se mordent, puis ils sont directement en contact avec les hommes. Les groupes sociaux sont déstabilisés, et puis les blaireaux se dispersent un peu partout. C'est pour ça qu'il existe un arrêté ministériel qui interdit cette pratique dans les zones à risque. Mais ils n'y connaissent rien. Faites-nous confiance. Et les dégâts catastrophiques occasionnés par les blaireaux ? On pourrait peut-être en parler, non ? Ces animaux pullulent et détruisent les champs, les routes, les buildings ! Pour l'instant, en France, aucune étude n'a prouvé que les blaireaux étaient en surpopulation, ni chiffrer les dégâts qu'ils occasionnent. Mais en Grande-Bretagne, si ! Là-bas, la densité des blaireaux est plus forte que chez nous. Et ils ont calculé que ces animaux avaient détruit en une année 0,25% des terres agricoles ! Si on veut continuer à déterrer des blaireaux, c'est avant tout pour mieux connaître ces animaux passionnants ! Vraiment ! C'est un de nos arguments phares. Nous voulons faire progresser la science ! Allez, viens, tu vas en apprendre des trucs sur le blaireau ! Non, c'est pas si... Allez, gamine ! Non, 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 vraiment, vraiment ! Oh, elle est pas rigolote ! Tu sais que le blaireau est protégé par la Convention de Berne de 1979 ? C'est la Convention internationale censée assurer la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Eh bien, nous respectons tous les articles de cette convention ! Exploitation possible de l'animal uniquement si le niveau de la population le permet ! On sait combien il y a de blaireaux en France ? Non ! Et vous, vous en tuez combien ? Oh, environ 12 000 ! C'est des experts qui s'occupent du comptage ? Bah non, c'est moi ! Et si jamais les chiens tuent des blaireaux sous terre, vous pouvez le savoir ? Interdiction d'utiliser des moyens de capture non sélectifs ? Il y a d'autres animaux qui utilisent des terriers de blaireaux ? Il peut y avoir des chauves-souris, des chats forestiers, des loutres d'Europe... Toutes des espèces protégées ! Et ces animaux-là, les chiens ne risquent pas de les blesser ou de les tuer sous terre sans que vous le sachiez ? Interdiction de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce ! Normalement, les blaireaux et les autres espèces utilisent un terrier pendant plusieurs générations. Ça va pas trop les embêter, le truc que vous faites, là ? Oh, vous savez, on est discret ! La forêt s'aperçoit à peine qu'on est passé par là ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Et malgré toutes ces précautions, on a quand même des détracteurs ! Le Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité a notamment déclaré que ces méthodes étaient... Choquantes... Et non éthiques... C'est le monde à l'envers ! Enfin, le blaireau n'est stressé et mordu par les chiens que pendant quelques heures ! Le temps qu'on arrive à l'atteindre et qu'on l'extirpe avec une petite pince... Toute douce ! Eh ! Bien ! La pelle ! Et puis, on lui donne la mort ! Dans le plus grand respect que l'on doit à cet animal sensible, social, qui était peut-être en train de s'occuper de ses petits ce matin même... On fait ça solennellement, avec une dague ! Mais un coup de pelle de pioche ou de fusil, ça marche aussi bien ! Ou alors, on le laisse se faire bouffer par les chiens, n'importe ! Vraiment, ne t'en fais pas, mon ami ! Les blaireaux, comme toutes les autres espèces protégées, on en prend soin ! Bien sûr, tant qu'on n'a pas trouvé une bonne raison de les tuer ! N'importe quelle raison d'ailleurs ! L'économie, la tradition, le sport, les loisirs ! La vie sauvage, c'est important ! Mais le plaisir, ça compte aussi ! Amis des lobbys ! Wouhou ! Et oui les amis, la convention de Berne stipule clairement que... Hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Non mais parce que t'avais pas bien expliqué la convention de Berne, c'est pour ça que je faisais le... Non mais bon ! Non mais bon ! Non mais bon ! ... ... ... ... ... ...